Musique Le président de la République reçoit Stéphane de Mistoura, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, chargé du dossier du Sahara Occidental. Le département de l'Emploi et de la Formation Professionnelle libère les financements des projets sélectionnés dans le cadre de la deuxième phase du programme Mon Projet, Mon Avenir. Autre titre de ce journal, les campagnes de sensibilisation et vaccination anti-Covid se poursuivent sans relâche sur l'ensemble du territoire. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Tout d'abord, rappelons que le président de la République, Mohamed Cherel Razwani, a exprimé ses condoléances à la famille de feu Ibrahim Boubakar Keïta, ainsi qu'au gouvernement et au peuple malien. Et cela dans un tweet publié sur son compte. Voici le contenu. J'ai appris avec une grande tristesse la nouvelle du décès de feu Ibrahim Boubakar Keïta, ancien président de la République Sœur du Mali. Je présente mes condoléances, mes plus sincères condoléances à la famille du défunt, au gouvernement et au peuple de la République Sœur du Mali, tout en implorant Allah d'accorder au défunt sa miséricorde, de l'accueillir dans son paradis et d'inspirer patience et persévérance à ses proches. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le chef de l'État, Mohamed Cherel Razwani, s'est entretenu aujourd'hui avec Stéphane de Mistoura, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, chargé du dossier du Sahara occidental. L'envoyé spécial onusien est arrivé hier soir à Nouakchott, dans le cadre de la première tournée qu'il effectue dans la sous-région depuis sa nomination le 7 octobre dernier par le secrétaire général des Nations Unies. L'actualité nationale marquée par ailleurs sous-jour par la remise des financements des projets sélectionnés dans le cadre de la deuxième phase du programme Mon Projet, Mon Avenir. La cérémonie a été supervisée par le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Taleb Sidahmed. Il a exhorté les porteurs de projets à l'acquisition de connaissances dans leur domaine. Mohamed Khattab nous en dit plus. Par ses signatures, intervenant après une longue période de sélection, la deuxième phase d'exlection du programme Mon Projet, Mon Avenir, entra en vigueur pour permettre aux jeunes de la houlée de Nouakchott, porteurs de projets de développement intéressants, de bénéficier de financements sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Une convention de financement signée au siège de la Caisse de dépôt et de développement OXAR qui concernera 349 projets dans divers domaines économiques qui aideront les jeunes à s'insérer dans le monde de l'entrepreneuriat grâce à des facilités accordées par le ministère de l'Emploi et la contribution de la Caisse de dépôt et de développement ainsi que la Pro-CAPEC. L'occasion pour le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Taleb Siddahmed, de préciser que la balle est dans le camp des bénéficiaires. Les financements sont là, a-t-il dit. Le remboursement des crédits sera sans intérêt. Nous nous en chargerons à leur place. Et la période de ce remboursement a été prolongée. Tout cela pour que ces jeunes réussissent dans leurs projets, surtout que le président de la République accorde une importance capitale à l'emploi des jeunes et au développement des opportunités de développement local. Nous faisons de notre mieux pour faciliter les procédures aux jeunes mais un grand nombre d'entre eux n'ont pas encore bouclé leurs dossiers de projet et je souhaite qu'ils le fassent vite car il y a d'autres financements qui viennent mais nous ne pouvons pas les lancer sans avoir achevé ces dossiers. Les bénéficiaires de ces financements ont loué le climat qui a régné dans les choix de leurs dossiers comme le précise cette femme qui déclare qu'ils ont été sélectionnés à distance dossiers à tel dit qui ont été retenus suivant leur pertenance. La période de sélection a été longue dit cela et nous avons été impatients mais nous avons fini par comprendre que c'était pour des raisons techniques car le choix des dossiers se faisait sur des bases de critères objectifs. Il est noté que 75% de ces projets sont destinés à l'Oakchott pour aider à résorber le chômage des jeunes. Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a par la suite supervisé le financement d'autres projets de jeunes au siège de la Caisse de dépôt et de développement où 11 attestations ont été distribuées à des jeunes bénéficiaires qui devront compléter leur dossier de financement. Le directeur général de la Caisse de dépôt et de développement M. Mohamedou Youssef Diagana a précisé Aussi longtemps que les éléments préalables à la signature de la convention ne sont pas réunis il n'y aurait pas tout simplement de signature de convention de financement. Au cours de cette séance de travail le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a répondu aux questions des intervenants pour préciser que l'important est que le plus grand nombre parmi eux puisse bénéficier de financement et qu'il s'attend à une rentabilité réelle des projets retenus contenus de l'esprit de responsabilité d'initiatives qui dominent les initiateurs. Le pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï a reçu la visite du ministre malien de l'Industrie et du Commerce également au commissaire général de l'Expo Mohamedou accompagné du directeur du pavillon Abdallah Rahman Laziz à l'issue de cette visite qu'il a conduite dans les différents stands du pavillon le ministre malien s'est déclaré émerveillé par la richesse du patrimoine mauritanien de sa culture civilisationnelle. Nous l'écoutons. Le pavillon de la République sœur islamique de Mauritanie j'ai vu presque 80% de la culture malienne ici disons même jusqu'à 100% c'est là que je vois la profondeur des relations historiques, culturelles et économiques entre la République islamique de Mauritanie et le Mali et c'est un plaisir aujourd'hui pour moi de voir ce joyau dans l'exposition dans tous les domaines que ce soit culturel, que ce soit académique que ce soit technologique et ça c'est vraiment... et même le futur en termes d'investissement dans le secteur du pétrole, de l'élevage, de l'agriculture et de l'agroalimentaire en général je pense que nous avons les mêmes défis et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui dire que le Mali et la République islamique de Mauritanie travaillent de pair ne doit pas être surprenant c'est quelque chose qui devrait être fait depuis longtemps et je pense que cette mission qui est aujourd'hui même en République islamique de Mauritanie illustre cela et ce pavillon l'illustre aussi qu'on devrait être ensemble depuis très longtemps et fortifier nos relations les faire profiter aux populations de partir de nos frontières parce que ce sont les mêmes populations qui partagent les mêmes valeurs et je suis vraiment émerveillé par la tenue de ce pavillon je me sens malien dans ce pavillon Mauritanien et donc pas du tout désorienté En retour à Nouakchott où la problématique de la cybercriminalité en milieu scolaire notamment préoccupe les autorités pédagogiques mais aussi l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime le NIDEC a dans ce cadre élaboré des cahiers de sensibilisation à la cybercriminalité avec pour objectif de renforcer les capacités des pays d'Afrique de l'Ouest à prévenir et à lutter contre ce phénomène des exemplaires de ces cahiers ont été remis au ministère de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif Retour à Mohamed Ratat Combattre la cybercriminalité en milieu scolaire tel est l'objet de cet atelier organisé par le ministère de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif en étroite collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui a fait donc d'un lot de 200 cahiers et de 200 agendas visant à sensibiliser les enseignants les élèves et toute la famille du système éducatif sur la cybercriminalité comme l'a précisé le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale M. Ali Sely Soumary La semaine dernière, j'ai supervisé en Akshot le lancement d'une campagne de sensibilisation contre les méfaits de la drogue et les substances connexes dans les milieux scolaires Cette initiative du bureau de la commission de l'orientation islamique et de la culture de l'Assemblée nationale et de la fédération des parents d'élèves de Mauritanie a sillonné toutes les villes du pays Conscient du danger qui gâtent nos enfants collégiens et lycéens Le ministère envisage de mettre sur pied une stratégie sectorielle de lutte contre la cybercriminalité en milieu scolaire Je sais que nous pouvons compter sur l'appui de votre Auguste Institution De son côté, le coordinateur du projet de cybercriminalité M. Kemal Touré a sugré au président de la République ainsi qu'à son gouvernement et au ministère de l'éducation nationale pour la coopération avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et les facilités accordées pour l'organisation de leurs activités sur le territoire mauritanien Il a également indiqué que cette action intervient dans le cadre du programme mondial de lutte contre la cybercriminalité C'est dans cet objectif de sensibilisation que nous faisons don aux élèves mauritaniens qui constituent une des couches les plus vulnérables à la cybercriminalité de ce lot de 2000 cahiers et de 200 agendas destinés à sensibiliser les élèves et leurs enseignants à la cybercriminalité et à l'utilisation sécurisée d'Internet La cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de la Fédération des associations des parents d'élèves a été l'occasion pour présenter des exemplaires des cahiers et des agendas de sensibilisation sur la cybercriminalité qui est un phénomène modèle favorisé par le développement fulgurant des nouvelles technologies de l'information et de la communication Plance maintenant à l'actualité relative à la Covid-19 dans notre pays, dans le point de presse du département de la santé relatif à l'évolution de la maladie durant ces dernières 24 heures Je vous invite à le suivre Durant les dernières 24 heures, nous avons réalisé 3777 nouveaux tests dont 238 PCR Les quimiles de tests réalisés depuis le début de la pandémie sont de 758 563 dont 198 825 PCR Les nouveaux cas enregistrés aujourd'hui sont au nombre de 404 Les nouvelles guérisons sont au nombre de 825 Les quimiles de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie sont de 55 395 Les quimiles de guérisons sont de 42 625 Pour les performances des tests durant les dernières 24 heures, nous avons en rouge trois régions, à savoir l'Inchérie Nouakchott-Ouest et Nouakchott-Sid Pour l'évolution de la quatrième vague la courbe montre qu'on est au sixième jour de baisse de nombre de cas consécutifs Aussi, le taux de positivité continue à baisser Le taux de positivité global est chez les voyageurs Pour le niveau d'activité de la pandémie, nous avons aujourd'hui quatre régions qui sont en dessous de 10% de positivité Par contre, les cas actifs continuent Le chiffre des cas actifs dans certaines régions est toujours très important Pour l'hospitalisation, nous avons enregistré 16 hospitalisations durant les dernières 24 heures dont un malade sous oxygène Nous avons aussi enregistré un décès durant les dernières 24 heures Les sorties d'hôpital durant les dernières 24 heures sont en nombre de 16 Les quimils des hospitalisés depuis le début de la pandémie sont de 5 655 Les quimils dont 1335 cas graves Les quimils des décès sont de 909 Pour le tableau des hospitalisés, nous avons au total enregistré durant les dernières 24 heures 15 nouvelles hospitalisations pour cas simples et une nouvelle hospitalisation pour cas graves Au total, aujourd'hui, dans les différentes unités de présente charge nous avons 82 hospitalisés Pour les lits disponibles, nous avons aujourd'hui 290 lits dans l'hospitalisation conventionnelle Et 37 lits disponibles dans la réanimation Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 4551 premières doses 2985 secondes doses Et 338 troisième doses Les régions en dessous de 30% durant les dernières 24 heures En rouge sont l'Adraire, le Tagan, Tirzemour, l'Inchiri et Nwakchot Sud Pour les couvertures Pour les personnes de 12, les adolescents de 12 à 18 ans Les couvertures en première dose ont atteint 18% Pour les personnes 18% des personnes ayant réussi ont moins une dose Ça veut dire les couvertures de la première dose Pour les personnes supérieures à 18 ans Les couvertures en au moins une dose La couverture est à 59% De la cible qui est de 2 218 432 La couverture complètement vaccinée à 43% Et la couverture en troisième dose Ou en dose de rappel est de 0,9% Sur le terrain, l'engagement des autorités se poursuit Notamment en termes d'obligation du port du masque Dans les lieux publics En dépit de la réticence de certains usagers C'est le cas par exemple au marché du poisson Sous le front de la vaccination Les avancées notoires ont été enregistrées Dans les centres d'Elmina et d'Arafat Où la majorité de la population Dans ces lieux, dans ces deux moukata A été vaccinée Aminata Khan Les campagnes de sensibilisation Se poursuivent dans la wilaya de Nouakchot Sud L'objectif étant de vacciner Les populations Pour que ces derniers se prémunissent Contre la pandémie de la COVID-19 Cet administrateur A qui nous avons entendu le micro A déclaré qu'au cours de la semaine Les sensibilisations ont fortement contribué A une nette régression des cas de contamination Car poursuit-il Au cours de ces dernières 24 heures La wilaya a seulement enregistré 9 cas Ce qui est encourageant A Elmina, les centres de vaccination Connaissent une grande affluence Les opérations se déroulent Dans la célérité requise Le chef de centre a déclaré Que la sensibilisation Sur le respect des mesures barrières Est permanent Surtout avec l'avènement Du variant Omicron Qui est très contagieux Il affirme que plus de 180 000 résidents A Elmina ont été vaccinés Et 72 000 ont reçu Leur dose complète Idem à Riyad Où la campagne de sensibilisation On bat également son plan Au centre de santé de la Moukata L'un des infirmiers a indiqué Que le centre dispose de tous les vaccins Et que les habitants ont un large choix Le marché des poissons De la ville de Nouakchot Est un lieu où convergent Dès les premières heures de la journée Des centaines d'hommes et de femmes Cette dame appelle les visiteurs Au respect des mesures barrières Et à se faire vacciner Pour cet homme Tous les vendeurs ont compris L'importance et la nécessité Du respect des consignes de sécurité Mais également de se faire vacciner Même son de cloche pour cette autre dame Qui a déclaré que depuis L'apparition de la pandémie L'administration au marché Distribue régulièrement des masques Et mène des campagnes de sensibilisation On ne le dira jamais assez Pour éviter toute contamination A la pandémie de la COVID-19 Il est nécessaire de respecter Les mesures barrières Et indispensables De se faire vacciner A l'intérieur du pays La mobilisation reste de mise Pour empêcher la propagation De la pandémie Ainsi à Naudibou L'autorité de la zone franche A fait don d'un lot de masques Et de produits d'hygiène A la commission régionale Chargée de la riposte Contre le coronavirus A Tarlète-Naudibou Une contribution appréciée A sa juste valeur Par le Wally Qui a précisé Qu'elle s'inscrit Dans le cadre des efforts Déployés par les autorités De la Villaya Pour limiter la prolifération De la pandémie Toujours à Naudibou L'association Elveta En clair la fille S'investit dans la sensibilisation Contre la COVID-19 Aux côtés de l'autorité De la zone franche Qui a fait don Aux mosquées de la ville Dans l'eau de masque Et de désinfectants Dans la Villaya De Dakhlet-Naudibou L'autorité de la zone franche De Naudibou A entamé cette journée Avec la distribution D'importantes quantités De masques de protection Au profit des mosquées En plus de la sensibilisation Auprès des imams Sur l'importance De l'application Des mesures préventives Le directeur du cabinet Du Wally De Dakhlet-Naudibou A précisé Que le nombre Des masques distribués Est de 10 000 En plus de 200 bouteilles De gel désinfectant Et la vaporisation De produits désinfectants Dans toutes les mosquées De la ville La présente activité Est organisée En collaboration Avec la fédération Des imams Et vise Le renforcement De la part de tous Des efforts déployés Pour combattre La nouvelle vague De la pandémie Pour sa part Le chargé de mission De la zone franche N'a pas manqué De citer Le caractère sacré Des mosquées D'où la nécessité D'en faire Des lieux stérilisés Où les fidèles Reçoivent leur part De conseils Et de sensibilisation En plus d'une équipe Intégrale permanente Qui accompagnera La fédération Dans la désinfection Des mosquées Les imams Ont à leur tour Apprécié cette initiative Qui facilite Considérablement La tâche des prédicateurs Et rassure Les citoyens Soucieux D'être toujours En harmonie Avec leur foi Autre campagne De sensibilisation Également à Noa Dibou C'est l'organiser Par l'association El-Ve-Tête Visant le même objectif Lancé à partir Du lycée Numéro 2 De Noa Dibou Et supervisée Par le Hakem Moussaïd de Noa Dibou La sensibilisation A été faite Au profit Des élèves Du lycée Et leur a offert Par la suite Des kits de protection C'est ce qu'a affirmé La responsable De la campagne Au sein de l'association El-Ve-Tête Qui a annoncé Que l'activité prévue Couvrira plusieurs points De la ville De Noa Dibou La société civile De Noa Dibou Et l'administration Publique Sont entièrement Mobilisées Ainsi La commission Des institutions Publiques A entamé sa journée A partir du palais De justice De Noa Dibou Où elle a distribué Des masques Aux visiteurs du palais Et aussi Aux visiteurs Du centre d'enregistrement Des citoyens Et des titres sécurisés Il s'agit Dit le président De la commission D'un groupe De responsables Des services régionaux Qui est en visite Au palais de justice A l'état civil Et au port artisanal De Noa Dibou En plus des centres D'eau et d'électricité La commission Des institutions éducatives A pour sa part Lancé sa campagne A partir du lycée Numéro 1 De Noa Dibou Où elle a exhorté Les élèves Au port des masques Au lavage des mains Au respect de la distance Et à l'application De toutes les mesures Préventives connues Là aussi Les élèves du lycée Ont eu droit A leur part Des masques de protection L'application des mesures Préventives Et à Kaïdi Le forum régional Des organisations De la société civile A entamé une campagne De sensibilisation Soutendue Par la distribution Des masques Aux citoyens C'est le Wally Et c'est le Wally De Gorgol Ahmedna Ouldsidi Abbe Qui a supervisé Le démarrage De cette campagne D'ailleurs Il a profité De l'occasion Pour exhorter Au respect Structe Des mesures Préventives Appelant les organisations De la société civile A intensifier La campagne De sensibilisation Justement Le président Du forum régional Des organisations De la société civile Yamanie Ould Ahmed Sidi A affirmé Que cette campagne Sera menée De tous les limites Pour indiquer La propagation Du virus En bout Là aussi Les autorités Administratives S'activent Pour intensifier La campagne De sensibilisation Et de vaccination Contre le Covid-19 En ville Les habitants Sont conscients De l'importance De la vaccination Pour se protéger Et protéger Autrui Et la nécessité De respecter Les gestes barrières La campagne Touchera les marchés Les établissements scolaires Et autres espaces publics C'est dans ce contexte Que le hakem De la Moukata d'Ombout Mkhaytra Tawoud Mohamed Val A réitéré L'importance De la campagne De sensibilisation Qui touchera Bien entendu L'ensemble des communes Y compris Les établissements scolaires Justement Le travail A consister Sur le terrain En la distribution De masques Et inciter les habitants A se conformer Aux mesures préventives Décidées par le gouvernement Au niveau de la ville De Mederdra Les autorités Administratives Ne ménagent aucun Effort Pour réduire Les cas de contamination A travers la sensibilisation Et la distribution Des masques Plus à l'est Akifa L'activité de sensibilisation S'est accompagnée Par un afflux Important Vers les centres De vaccination Abdoulad Amaba Le centre de santé De Kifa Enregistre une affluence Considérable Dans la matinée De citoyens Venus se faire vacciner Contre la COVID-19 Dès les premières heures De la matinée L'équipe médicale Sur les lieux Est à pied d'oeuvre Pour vacciner Ceux qui se sont déplacés Afin d'être Endemmes De cette maladie Le médecin chef Le médecin chef du centre De santé de Kifa A déclaré Qu'ils ont enregistré La dernière semaine 183 cas de COVID-19 Cette hausse des cas Du coronavirus Résulte selon le médecin chef De la hausse des opérations De dépistage Des cas du coronavirus Par jour Indique-t-il Qu'ils effectuent Entre 100 Voir 200 tests De dépistage Il s'est enfin réjoui De la non-dangerosité Des cas qui ont été décelés Le centre hospitalier De Kifa Joue un rôle important Dans le dispositif De riposte Contre la COVID-19 Au sein de Cédulaia Ainsi Un bloc a été spécialement Dédié à la prise en charge Des cas de coronavirus Actuellement 5 cas sont pris en charge Au niveau de ce centre hospitalier Ces cas qui sont traités D'ils Ce membre du personnel soignant Sont suivis A la suite De tests positifs Ou d'un scanner Les patients atteints De COVID-19 Sont traités gratuitement Même les médicaments Qui leur sont prescrits Dans le cadre De cette opération Sont mis à leur disposition Conclu-t-il Au niveau de la mukhata De Mederdra Le hakem de cette mukhata S'est rendu en premier lieu Au marché de la mukhata Afin de s'informer De visu Du respect Des mesures préventives Contre le coronavirus Il s'est rendu Au sein des commerces En compagnie Des différents responsables De la campagne De sensibilisation Contre la propagation De cette maladie Par la suite Il a visité L'école primaire Et le lycée De la mukhata Il a terminé Ce déplacement Par le centre de santé De cette localité Où il s'est informé Du déroulement De la vaccination Le hakem a mis en avant La nécessité De se faire vacciner Contre ce virus Il a aussi souligné Qu'au niveau de la mukhata Ils ont enregistré 12 000 personnes Qui ont complété Leur schéma vaccinal Alors que 13 000 Résidents Ont reçu au moins Une dose Le responsable Du centre de santé De Mederdra A indiqué Que le respect Des mesures barrières Est essentiel Il a enfin mis en avant Les dépistages Qui ont été accomplis Dans le cadre De la prévention Et la lutte Contre le coronavirus Le hakem a par ailleurs Supervisé cette opération De distribution De masques Ces masques Ont été offerts Par le conseil régional Du TRASA La commission départementale Chargée De la distribution Des masques Aux citoyens A ainsi reçu Le lot de masques Désiés A cette localité Enfin Une réunion A eu lieu C'est en présence Des membres De cette commission Départementale De lutte contre Le coronavirus Et enfin A Timbédra Une campagne De sensibilisation A été lancée Hier Par les autorités De cette moukata Soutenue Par la distribution De masques Dans les marchés Au bétail Et les gares Routières Et dans la ville Voisine d'Ayoun Le forum Des organisations De la société civile A procédé A la distribution Des masques Au sein Des établissements Scolaires Dans Carbailaba Intensification De la campagne De sensibilisation A Ayoun Au Khadal Harbi Pour ce faire C'est un lieu De plus de 4000 masques Qui a été mis A contribution Et ce sont Les établissements Scolaires Qui font l'objet De distribution De ces masques L'objectif C'est le fondamental Puis les établissements Secondaires Foront l'objet De cette opération De distribution De masques Autre autorité Qui a exhorté Les habitants Respect strict Des mesures préventives C'est le maire Arjun De la commune D'Ayoun Mohamed Saleh Réitérant L'importance De la vaccination Cet élève Affirme qu'une fois Rentrée à la maison Son premier geste Est de se laver Les mains Avec le savon C'est un geste Barrière incontournable Selon elle Par ailleurs Le directeur régional De l'action sanitaire Amadou Adamaba A fait le point hebdomadaire De la situation Épidémiologique Hôtel Harbi Marqué par la hausse Enorme de cas De contamination A l'image Du pays en général Et à Timbedra O'Hodel Sharqi Là aussi C'est le même engagement Qui anime Les autorités Administratives Plus de 3000 masques Seront distribués Dans l'ensemble Des espaces publics Marchés Et établissements Scolaires Entre autres Ainsi Le Hakem Moussaï De la Moukata De Timbedra Mohamed Yestim Mohamed Saad Bou A exhorté Les populations locales A s'impliquer davantage Dans cette campagne De sensibilisation D'autant plus Qu'on ne transige pas Avec les questions sanitaires C'est aussi Le sentiment exprimé Par le maire De la commune De Timbedra Ahmedou Mahmoud Hamid Qui insiste Sur l'importance Au respect Des gestes barrières D'autres acteurs Ont également Souligné Les efforts Des pouvoirs publics Pour venir Au bout de la pandémie Des efforts Qui touchent aussi Le milieu sportif À travers Un match de football Supervisé par Les autorités Une action Qui s'inscrit Dans le cadre De la sensibilisation Aux mesures préventives Contre le coronavirus Voilà c'est la fin De notre édition Merci à vous De nous avoir suivi Le rappel des principaux titres Avant de clore ce journal Le président de la république Reçoit Stéphane de Mistura Envoyé spécial D'une secrétaire générale Des nations unies Chargée du dossier Du Sahara occidental Le département de l'emploi Le département de l'emploi et de la formation professionnelle Libère les financements des projets sélectionnés Dans le cadre de la deuxième phase Du programme Mon projet Mon avenir Et les campagnes de sensibilisation Et de vaccination anti-Covid Se poursuivent Sans relâche Sur l'ensemble du territoire Très bonne suite de programme Sur El Mauritania Je vous retrouve dans quelques instants Pour votre émission Zoum sûr D'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada